bonjour chers abonnés dans la vidéo d'aujourd'hui je vais aborder la relation entre les jeunes et l'internet mais avant de commencer je voudrais attirer votre attention sur le fait que mes vidéos sont destinées bien sûr aux élèves qui veulent enrichir leur vocabulaire et leurs idées et aussi bien sûr maîtriser la façon de rédiger un sujet voilà le sujet le suivant on dit souvent que l'internet réseaux sociaux et youtube ou autres la liste des langues sont un danger pour les jeunes car ils dévorent leur temps et les détournent des études partagez vous cette opinion exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples donc on accuse ici l'internet de détourner les élèves de leurs études et aussi de leur prendre beaucoup de temps parce que le jeune on constate que les jeunes en général ils passent beaucoup de temps sur le net et ce qui peut bien sûr porter un préjudice à leurs études ou même à leur avenir donc il dit qu'à l'internet c'est-à-dire qu'on donne une définition du mot clé ici le mot clé et l'internet c'est quoi l'internet c'est un réseau informatique mondial utilisant le protocole de communication qui permet de transmettre et de recevoir des informations cependant voilà qu'il malgré ses avantages indignables on l'accuse de détourner les jeunes des études donc partagez vous cette accusation c'est vrai que l'internet il a beaucoup de davantage et puisque il facilite la transmission et la réception des informations mais il détourne on peut dire que les jeunes qui l'utilisent mal puisque ils le consomment beaucoup ce qui fait que ça les détourne de leurs études. L'internet est une chaîne de protocole d'aistissale qui permet d'écrire l'institut de la réduction des informations mais il est un entier que la réduction des études est un entier qui s'est déçu à l'intérêt des jeunes et les membres et les membres et les membres et les membres et les membres. Est-ce que vous avez une chaîne d'écrivain ou à l'écrivain ? Nous avons le développement. Dans le développement normalement nous avons deux parties Nous avons le pour et le contre. Nous avons les avantages de l'internet et dans le contre les inconvénients de l'internet. Voilà, pour le pour, nul ne peut nier les avantages de l'internet, surtout en ce qui concerne l'accès rapide à l'information et au savoir. Il n'y a pas de documentaire, mais il n'y a pas d'internet. L'internet est facile. D'ailleurs, les jeunes utilisent cet outil pour faire des recherches dans leurs études ou pour se documenter en principe. En principe, l'internet est fait pour aider les jeunes dans leurs études et aussi pour se documenter. De plus, c'est un moyen de communication et de divertissement très prisé. Il y a un moyen d'accès que c'est facile avec le contact ou avec tes salats ou même si il n'y a pas d'accès car il nous présente des jeux, différents jeux. C'est pour ça qu'il est très prisé. Il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. C'est sérieux chez beaucoup de jeunes et adolescents. Il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. C'est impossible. Voilà en arabe un petit peu l'explication. Hélas, l'internet devient le passe-temps favori d'un adolescent. Je suis un de l'adolescent, c'est le passe-temps favori où il va surfer à l'internet. Il devient difficile pour lui de s'en séparer, même en classe. Regardez l'image des élèves. Donc, il occupe malheureusement leur temps et leur esprit. L'internet, il a occupé très le temps. Il était une fois un vieux couple heureux. Boucheib se plaignait déjà du laisser aller des jeunes à son époque. Par contre, que dirait-il maintenant s'ils voyaient petits et grands sont accros à ce média et inconscients de la gravité de cette accoutumence ? Il était une fois un vieux couple heureux. Que dirait-il ? Conclusion. En guise de conclusion, on ne peut qu'envisager d'éloigner les adolescents de l'internet ? C'est-à-dire les éloigner de leur portable, de leur ordinateur ou bien de leur tablette pour une utilisation réfléchie ? Est-ce que c'est facile ? Surtout dans le cadre de ceux qui consomment plusieurs médias à la fois. Les jeunes, je dirais la plupart, en même temps, écoutaient la musique ou châtés, ou ils ont des recherches ou la musique foudnie des écouteurs. C'est vraiment très grave pour lui. Comment peut-il se concentrer sur ses études s'il passe la majorité des heures au voie connectée ailleurs ? La responsabilité des parents est de contrôler l'accès à l'internet de leurs enfants à un âge précoce et leur donner de bonnes habitudes. Parce que les parents, maintenant, les adolescents, les jeunes, c'est trop tard. Il faut faire le contrôle depuis l'enfance, la petite enfance. C'est-à-dire qu'ils ont des parents qui ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des téléphones, ils ont des tablettes, ils ont des tablettes, ils ont des films préférés. Donc, ce qui fait que les parents doivent être conscients de ce problème. Il faut faire le problème, c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes habitudes. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes habitudes. Voilà, ma vidéo est arrivée à sa fin. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la regarder jusqu'à la fin pour encourager cette chaîne à continuer à exister. Sous-titrage Société Radio-Canada